Bon matin, Mosaïque. Bon jeudi matin. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous terminons. Jean 4. Et on va parler de Jésus et la simplicité de la foi. Vous savez à quel point Mosaïque, c'est simplicité, joie et passion. Et comment est-ce que pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans les Évangiles, dans la Bible, ces éléments-là de simplicité, de joie et de passion. Et à travers ce passage-là de Jean 4, c'est quelque chose qui ressort vraiment de la personnalité de Jésus. Dans Jean 4, les versets 17 à 30, ça dit, « La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples et il était étonné de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Il sortire de la ville et va vers lui. » C'est intéressant ici parce qu'en fait, Jésus se révèle, lui dit, je le suis le Messie. Mais regardez dans les Évangiles, Jésus n'a pas dit aux Romains, n'a pas dit aux scribes, n'a pas dit aux pharisiens, n'a pas dit à l'empereur, « Voici, je suis le Fils de Dieu. » Mais à cette femme samaritaine, il va déclarer, c'est une des plus grandes révélations du Nouveau Testament, Jésus va se déclarer à cette femme-là, qui peut-être pour nous, on aurait passé sous le radar, c'est probablement pas la personne à qui on aurait choisi de se révéler. Et Jésus, ce qui est assez saisissant, c'est que dans ce passage-là, va simplement parler de, voici, je suis la source d'eau vive, bientôt les adorateurs vont adorer en esprit, en vérité, je suis le Messie, c'est tout. Et cette femme, il va laisser repartir cette femme-là avec simplement cette révélation-là qu'il a dit, je suis le Messie. Pas avec un grand plan de comment elle doit partager sa foi, puis comment est-ce qu'elle doit défendre sa foi, puis non, juste avec cette notion-là, Jésus dit, je suis le Messie, c'est tout. Et cette femme-là va repartir, va aller dans son village, et lorsqu'elle va voir les gens autour de lui, autour d'elle, elle va simplement dire, voici, je pense que j'ai vu le Messie, je pense que j'ai eu une conversation avec celui qui est le Christ. Et les gens, en entendant ça, simplement en entendant ça, ça nous dit qu'ils viennent à Jésus. Et ici, Jésus, comme je l'ai mentionné, n'a pas arrivé dans un grand système pour comment est-ce que tu dois partager ta foi. Et des fois, on se casse la tête à gauche et à droite, à savoir, puis d'essayer de compliquer les évangiles, d'essayer de savoir trouver les bons mots, les bonnes façons. Et ici, c'était aussi simple que Jésus est venu dans ma vie, pour moi, c'est ça la rémunération, voici ce que Jésus a fait pour moi, et voici ce que Jésus fait pour moi. Et ici, on le partageait simplement, comme Jésus l'a fait autour de nous. Et ici, c'était aussi simple que ça, que les gens autour de nous voient, « OK, dans ton quotidien, voici la personne que tu es, voici ce qui dénote que tu es différent, voici ce que tu fais de complètement différent, et ce qu'il y a en toi, c'est peut-être la personne de Jésus. » Et de juste dire, « Oui, justement, c'est Jésus qui est en moi. J'ai cette foi-là, et ces éléments-là que tu peux voir de différent, ou peu importe, ou pour moi, voici ce qui est important, voici ce que je m'appuie. Oui, je peux rencontrer les mêmes défis que toi, oui, je peux vivre le même stress que toi, oui, je peux avoir des peurs, des craintes, mais j'ai décidé, dans toutes ces circonstances-là, de quand même, malgré ça, de m'appuyer sur Jésus, et ça fait la différence. Et si la foi était plus simple que ce qu'on veut bien, des fois, le démontrer. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'à travers les évangiles, Jésus a rendu ça simple. La foi, c'est quelque chose de simple, à vivre, à expérimenter, et à partager. Et à travers l'expérience de la femme samaritaine, c'est ce qu'on voit. Jésus ne fait pas de distinction avec les gens à qui il partage, mais au contraire, la dernière personne à qui on aurait pu penser qu'il va faire la plus grande révélation qu'il est le Fils de Dieu, c'est à cette personne-là qu'il le fait. Jésus prend le temps, avec elle, de converser, de l'écouter en premier, avant de déclarer qui il est. Et Jésus partage simplement sa foi, qui il est. Et peut-être, c'est à nous aujourd'hui d'enlever peut-être tous les éléments qui nous bloquent, qui nous arrêtent, qui nous empêchent, parce que si je n'ai pas les réponses aux questions, si j'ai ça, il faudrait que je sois plus ci ou moins ça. Non. Ici, on en a la preuve. Jésus n'a pas dit, il faut que tu changes ta vie, il faut que tu ailles, voici le témoignage, il faut que tu ailles avant de parler de moi, il faut que tu ailles toutes les notions de base, de la... Non, de la foi. Clairement que cette femme-là ne l'avait pas. Et Jésus le laisse partir avec simplement, tu, je suis le Fils de Dieu. Et simplement avec le fait que, hey, cet homme-là, il a passé du temps avec moi, il m'a écouté, il a conversé avec moi, il ne m'a pas jugé, il m'a aimé, même s'il m'a révélé ce que j'étais dans ma vie, ma vie, comment elle était. Puis il a dit, je suis le Fils de Dieu. C'est tout. Et peut-être que dans nos vies, ramenons ça à cette conversation-là, avec cette femme-là au puits, et peut-être que dans les gens qui sont autour de nous, quand on nous demande, hey, tu vas à l'église, hey, tu as une foi en Dieu, bien, oui. Peut-être que c'est le moment de le partager simplement et de voir la réaction des gens. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir ces gens-là, elle a dit ce qu'elle a vu, et les gens sont venus à Jésus. Peut-être que simplement tout ce qu'on en fait, c'est partager notre expérience avec Dieu et inviter les gens à venir eux-mêmes à Jésus, le rencontrer. Prions ensemble. Seigneur, merci d'être à la fois ce Dieu si grand, si merveilleux, et si prêt et si simple à la fois, Seigneur. Et je prie ce matin que tu puisses nous aider à revenir à la simplicité de l'Évangile et de nous donner simplement, Seigneur, d'être capable de partager dans notre vie au quotidien ce que l'on vit avec toi et que l'on puisse simplement apporter les gens à toi et que toi, Seigneur, tu touches les cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée tout le monde. Demain, c'est les discussions qui se poursuivent. On a un jeune couple avec nous demain. Donc, soyez là. Et sur ce, bon jeudi. Profitez-en bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501